welcome to taking care salut aujourd'hui je te propose de reposer le pare-chocs et pour reposer ce pare-chocs je dois d'abord réinstaller ses supports sur le pare-chocs et apparemment c'est pas si simple que ça la logique c'est que ces supports de pare-chocs soit posé sur le pare-chocs et qu'après derrière ils viennent s'insérer à l'intérieur de la voiture ouais c'est comme ça un petit peu de vent aujourd'hui si t'entends du vent dans le micro je m'excuse par avance voilà concrètement le problème que j'ai ça c'est le support qui rentre dans la voiture et ça normalement c'est censé être fixé à ce niveau là donc quand je vais me mettre en place super tout va bien l'inconvénient c'est que ces grandes vis passent par en dessous contrairement au pare-chocs avant que j'ai j'ai pas de trous d'emplacement pour avoir la vis et la vis rentre pas du tout donc globalement soit je tord le pare-chocs au risque peut-être de le casser voilà soit je crois que je suis bon pour défaire la traverse voilà je crois que c'est ce que je vais faire alors cette traverse elle est maintenue uniquement avec des pions en plastique les fameux les fameux pions en plastique BMW les petits rivets à expansion donc je vais essayer de les retirer sans les casser je vais mettre un peu de silicone dessus je sais pas si ça va aider je préfère mettre toutes les chances de mon côté c'est plus petit C'est parti. 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 Je sais que mes amis carrossiers vont me haïr, parce que le silicone et la peinture, on s'en fait deux. Mais là, je n'avais pas le choix. C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 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 C'est parti. c'est parti. 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 c'est parti. 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 c'est parti. 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 c'est parti. parti. c'est parti. c'est parti. parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. óc. tiens. je vais te montrer comment ça se passe d'ici. ça c'est un vieux support de pare-chocs arrière qui est fixé. hier c'est le cordeau. il est fixé sur l'aile. comme ça. d'accord. là t'as deux écrous qui le maintiennent. c'est les écrous de 10. alors ça celui-là c'est celui de gauche. hop là je te mets un sens inverse pour de l'autre côté et je vais te montrer sur le pare-choc comment ça se passe en fait parce que je ne pourrais pas mettre la caméra en dessous pour te faire voir la glissière et la chose la plus importante voilà donc ça c'est sur la voiture donc c'est en dessous comme ça et il faut que quand tu remettes ton pare-choc cette glissière qui est là au niveau du pare-choc vienne à l'intérieur tout simplement et il va venir s'endetter ok c'est ça qui va m'amorer un pare-choc voilà tout simplement ok mise en place du pare-choc le mieux c'est d'être devant l'idée c'est que les amortisseurs de pare-choc en fait rentrent à l'intérieur là et là et en fait ça se boulonne après par la suite on va glisser à l'intérieur 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 Tire dessus, enfin doucement. Le pare-choc est mis en place. Merci assistant. Donc une fois que le pare-choc est en place, on va venir serrer à bloc les amortisseurs de pare-chocs qu'on va redesserrer par la suite. Le but étant de les mettre bien droit par rapport à la caisse. Et après derrière on va venir les serrer en dessous. Ce sont ces écrous et douille de 13. Je fais la même chose de l'autre côté et je te reprends pour le dessous. Ok, maintenant on vient solidariser l'amortisseur de pare-chocs avec notre traverse. Avec la petite technique que j'ai faite tout à l'heure. Tout en sachant que normalement, sauf si tu as démonté tes amortisseurs de pare-chocs, tu n'as pas besoin de faire ça. Parce que normalement, quand tu retires ton pare-chocs, tu as juste à déboulonner l'intérieur, virer les vis de côté et hop, tu le tires. Donc là, c'est à l'aveugle un peu. Mais le chantois, la vis, elle est juste là. Donc je vais mettre ton torse de 50. Ok, on va vous placer. Cliquez. Je vais mettre ma petite clé. Non, j'appuie. Et je viens serrer. Alors le couple de serrage, c'est... Voilà, c'est celui-là. Ok. Je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant, je redesserre de nouveau les vis qui sont à l'intérieur du coffre pour pouvoir régler notre hauteur. D'accord ? Vu que maintenant, nos amortisseurs sont au top par rapport au châssis et solidarisés vis-à-vis de la traverse, on les redesserre. On va pouvoir remonter le pare-chocs au mieux. Je te vois, la sèche est quand même un tout petit peu cracra. Et tu vas voir que normalement, on va pouvoir régler la hauteur. Ok, l'idée, c'est quoi ? J'espère que tu me vois comme ça. L'idée, c'est quoi ? C'est que tes écrous qui sont derrière, tu n'as pas besoin de les démonter complètement. Tu les desserres de manière à pouvoir les manipuler à la main. Ça suffit largement. Voilà, donc j'ai défait les 6. Tu vois, j'ai tout ce jeu possible avec. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le plaquer complètement tout en haut. D'accord ? Il me semble que le jeu préconisé par BM, c'est 5 mm partout. Maintenant, moi, je vais le mettre complètement en haut et généralement, il redescend un tout petit peu. D'accord ? Donc ça, je vais le lever, donc avec une main. Avec mon autre main, je vais venir serrer un écrou de ce côté et un écrou de l'autre côté. Donc à faire celui du milieu, c'est celui qui est le plus haut. Et on va voir ce que ça donne. Je le lève quand même bien au milieu. Je le lâche. Donc tu vois, on est un tout petit peu plus haut ici par rapport à là. Alors je ne sais pas si tu le vois à la caméra. Je vais essayer de le relever un tout petit peu de ce côté. Voilà, on est pas mal. Donc je vais finir de visser les 4 écrous qui me restent. Et après derrière, il ne nous reste plus que la fixation au niveau de l'aile. A remettre le petit enjoliveur noir. C'est un vrai pas mal. Pour l'enjoliveur, la pente, elle doit être, quand tu le mets droit comme ça, elle doit être plutôt vers le bas. Il suit l'inclinaison du pare-choc. Tu viens emboîter d'abord les deux côtés. Et après, tu vois, c'est simplement des petits clips en plastique. Et après, tu vois, c'est un petit peu plus haut. Et voilà, on fait les fixations des ailes. On est sous la voiture pour la fixation du pare-choc arrière droit. En fait, tu vois, on a cette agrafe qui doit venir se fixer ici et en même temps sur le pare-choc. Alors, comme tu peux le constater, j'avais peur de rayer, en fait, mon aile. Donc, du coup, je n'ai pas laissé ça fixer tout de suite. On va essayer de le placer, eh bien, maintenant. Donc, je vais le placer dans le plan qui est là. Et j'essaie de le pincer dans le pare-choc. Alors, moi, ce que je te conseille également, ici, ça rouille énormément. On va blinder tout ça de graisse. Et sinon, la vis, c'est du 10 de noire. C'est du 10. Allez, on va c'est tout ça. On va blinder tout ça. On va blinder tout ça. Quand je te dis que ça rouille, ici, c'est que ça rouille. Voilà. On ne force pas trop. Et là, on va fermer ça à la glace. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Pour que ça tienne encore 20 ans. Voilà, cette vidéo a touché à sa fin. Normalement, maintenant, tu sais remonter, régler un pare-choc. Et si tu sais le monter, forcément, si tu fais les opérations sans s'inverse, tu sais le démonter. Voilà. Donc, tu n'as plus d'excuses. Si tu as besoin de le remplacer ou vérifier s'il y a quelque chose qui ne va pas derrière, c'est ferme. En tout cas, j'espère que ça t'aidera. Je te remercie encore d'avoir regardé la vidéo. Easy form. Et puis, lâche un d'un beau aussi si vous voulez voir la suite de l'éclaration. Je te dis à la prochaine. Ciao. Ciao.